Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Là où vous avez acclamé, je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais une fois de plus encore remercier papa. Vous savez, je me rappelle toujours de ces paroles où un jour le pasteur Christian Motombo, il est passé ici, il était venu prêcher, il avait dit une chose que la chair coûte cher. La chair coûte cher, dans le sens où en fait, il suffit de très peu, d'une simple erreur, lorsqu'on vient ici et qu'on prêche, pour gâter tout ce que l'homme de Dieu a bâti pendant des années. C'est pour ça que nous ne prenons pas à la légère le fait d'être ici devant. Et priez pour nous afin que le Seigneur nous garde. Et je voudrais encore remercier papa pour les encouragements, pour la formation, pour tout ce qu'il fait pour nous, parce qu'il investit énormément en nous. Et toute la semaine, depuis qu'on a commencé le jeûne de prière, en cette nouvelle année, où le ciel est ouvert, il a prêché pendant des jours et des jours. Et j'aimerais aussi m'inspirer par ce qu'il a dit, par les choses qu'il a prêchées. Et hier encore, on était bénis par l'école du ministère, on était ici. Et c'est le genre de moment que moi j'aime énormément, où on peut rester, écouter, écouter. Parce que des fois, il est important d'être assis et écouter, écouter l'homme de Dieu parler. Et vraiment, merci papa pour hier, parce que c'était vraiment extraordinaire. Et j'ai vraiment hâte de continuer. Et si vous n'avez pas participé à cette école du ministère, samedi prochain, venez, parce que c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si le frère Sylvain, tu veux nous conduire avec un chant libre à toi. J'aimerais tout simplement que nous puissions nous tenir un instant dans la présence de Dieu et élever nos voix. Ce sont des mots simples qui attestent simplement la présence de Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Emmanuel est là, viens nous inspirer, viens nous remplir. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là. Quand tu descends, tu nous remplis, tu nous combles de toi. Emmanuel est là, viens nous combler, viens nous diriger, viens nous soutenir, Emmanuel. Emmanuel est là, viens nous combler, viens nous diriger, viens nous soutenir, Emmanuel. Emmanuel est là, viens nous inspirer, viens nous inspirer. Emmanuel est là, 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 viens nous inspirer. Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Dieu s'est fait chair pour vivre avec les hommes Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Le ciel est ouvert pour qu'Emmanuel est sable Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là ici présent avec moi Est-ce que pendant que tu le déclare, est-ce que ça peut devenir une prière Emmanuel est là Et je suis prêt Seigneur, je suis prêt à m'approcher de toi Lorsqu'Emmanuel est là, c'est que Dieu a permis que le ciel soit ouvert afin qu'il descende Avec moi Est-ce que tu peux élever ta voix Emmanuel est là Merci Emmanuel pour ta présence Merci Emmanuel parce que tu veux nous faire du bien encore ce matin Emmanuel est là Merci Emmanuel pour tout ce que toi tu es Et pour tout ce que tu veux faire Avec moi Tu es là avec nous Seigneur Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel, Dieu parmi nous Merci pour cette merveilleuse présence Ce que j'aime avec Emmanuel, Dieu parmi nous Il ne s'est pas limité à être parmi nous Mais la Bible nous dit que Christ en nous l'espérance de la gloire Emmanuel a quitté le fait d'être au milieu de nous Il s'est dit ce n'est pas suffisant Il s'est dit maintenant je veux habiter dans l'homme Afin qu'il y ait l'espérance de la gloire Seigneur, merci pour le ciel ouvert Parce qu'il nous apprend Seigneur Que maintenant nous pouvons aussi manifester le règne de Dieu Parce que Emmanuel est là Parce que Emmanuel a quitté le fait d'être au milieu de nous Et de être Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en nous l'espérance de la gloire L'espérance du poids de Dieu L'espérance de la paisanteur de Dieu Tu habites en nous Emmanuel 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 Merci parce que tu as pensé aux nations qui ne te connaissaient pas Tu as quitté Seigneur Ceux qui t'ont abandonné Pour aller chercher Ceux qui étaient éloignés de toi Nous jadis qui étions éloignés de toi Seigneur Tu as dit non je veux être au milieu de ma peau Merci Seigneur Jésus Merci Emmanuel Merci Emmanuel Sous ce ciel ouvert nous voulons ta présence Nous voulons soupirer près de toi Oh Seigneur même si je n'ai pas ce que j'ai déjà demandé Mais une chose est sûre j'ai Emmanuel J'ai Emmanuel ici présent Avec moi tu es là Emmanuel Merci Emmanuel Merci Emmanuel Merci Emmanuel 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 Lorsqu'Emmanuel est là, frères et sœurs, il met toujours deux piliers dans la vie de chacun de ses enfants. La Bible dit que dans le temple, il y avait deux piliers qui maintenaient la solidité. Il y avait Chakine et Boa, il y avait l'affermissement de Dieu et l'édification de Dieu. Emmanuel, viens nous affermir ce matin, viens nous édifier ce matin. Ici c'est ta maison et nous sommes la maison de Dieu. Merci Emmanuel, il est écrit dans Genèse 29. En parlant de Léa ce jour-là, elle enfanta un troisième fils et lui donna le nom de Lévi. Disons cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Lévi c'est l'attachement. Seigneur, je prie que ce matin, par cette parole, par ce temps d'échange, que quelqu'un s'attache davantage à toi. Canal inutile que je suis Seigneur, rend utile ce qui sortira de ma bouche. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous te bénissons Emmanuel. Merci à la chorale, nous prenons nos places. Une prière spéciale. Voici le thème, le sous-thème sur ce grand thème, le ciel ouvert. Une prière spéciale. Et je me suis rendu compte, frères et sœurs, que depuis qu'on nous a donné ce thème, et même l'année dernière, je méditais beaucoup sur certains personnages. Et je me suis rendu compte à quel point, dans la Bible, Dieu a toujours permis qu'il y ait un ciel ouvert pour faire des choses extraordinaires. Chaque personnage de la Bible est rempli de certains événements qui font que le ciel est toujours ouvert. Et il y a énormément de personnages, mais je sais que le premier culte, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai choisi un personnage pour la joie de mon frère Pami, qui est son personnage préféré, Manoah. Je parlerai donc de Pami Manoah ce matin. Je parlerai d'un homme, Manoah justement, dans Juge 13. Dans Juge 13, un homme qui a expérimenté le ciel ouvert par une prière spéciale. Je ne savais pas trop quel thème donner, mais c'est le sous-thème que j'ai eu à cœur de donner. Et hier soir, je me suis permis aussi, pendant que je priais, je me suis permis de demander à Dieu Seigneur, donne-moi juste une partie du manteau de papa de l'enseignement. Juste une partie, pour quelques minutes. Mais il pèse trop lourd, donc j'ai demandé juste une partie. Juste 13, versets 1 à 14. Et pendant que nous lirons, je vais aussi vous partager quelques versions que j'ai lues, qui pourront aussi nous aider à mieux comprendre ce que nous allons comprendre ce matin. Et lorsqu'on parle d'une prière spéciale, frères et sœurs, je voudrais dire par là que c'est une prière qui monte et qui ouvre le ciel. C'est une prière qui n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière qui n'est pas le genre de prière qu'on a l'habitude de faire, mais c'est une prière de foi. Et nous allons le voir comment cet homme, malgré tout ce qu'il pouvait vivre, pouvait ouvrir le ciel par une prière spéciale. Les enfants d'Israël firent encore ce qui débliait à l'éternel. Et l'éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tzorea, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah ou Manoash. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Écoutez la réaction de la femme. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. D'autres versions disent un aspect effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Écoutez la merveilleuse partie. Manoah fit cette prière à l'éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Et pour souligner un peu l'action de cette prière qui monte, la version semeur dit ceci. Alors Manoah adressa cette prière à l'éternel. Adressa cette prière à l'éternel. Je te prie Seigneur. Pendant que je lisais cela, je sentais comme s'il y avait ce désir d'aller atteindre le trône de Dieu. Parce que souvenez-vous, on nous a parlé pendant ces trois jours de comment en fait les cieux ont trois parties. Le premier ciel, le deuxième et le troisième. Donc notre prière doit monter afin de percer le premier, le deuxième et d'arriver au troisième ciel qui est le trône de Dieu. C'est comme cette fumée qui monte et que Dieu agrée l'odeur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela sera de votre part un culte agréable, une bonne odeur devant Dieu. La version Martin dit ceci. Emmanuel pria instantanément l'éternel et dit hélas Seigneur, instantanément, avec force. Hélas Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore, je te prie, vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant quand il sera né. Quoique des fois nous avons besoin de certaines prières qui sont faites avec violence et force. La version d'Arbi dit ceci. Emmanuel supplia l'éternel et dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et je te prie qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui n'étera. Le verset 9 dit, Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, l'homme qui est venu l'autre jour vers moi ne m'est apparu encore. Manoah se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, est-ce toi qui as parlé à ma femme ? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant qui aura-t-il à faire ? L'ange de l'éternel répondit à Manoah, ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impure. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. Le verset 1 que nous avons lu tout à l'heure, le premier verset, nous annonce un changement, un changement soudain, une fois de plus, un changement de la part d'Israël. Et lorsque nous lisons d'autres versions encore, la version sommaire, on dit ce qui dit, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'éternel considère mal. Recommencèrent à faire ce que l'éternel considère mal. Et l'éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. La version d'Arbi dit, et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Poix que des fois Dieu nous a ouvert le ciel, mais des fois nous avons tendance à refaire encore des mauvaises choses qui referment le ciel. Et l'éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Comme je disais cela, sous-entend qu'Israël avant vivait sous un ciel ouvert, mais dans ce chapitre 13, bizarrement en fait, on arrive dans ce chapitre 13, et on voit que Dieu qui avait ouvert le ciel, Dieu l'a encore refermé. Et tout ça à cause d'une désobéissance d'Israël, à cause d'un péché, à cause d'un manque de considération envers Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque le ciel est ouvert, on est sous la protection de Dieu, mais lorsque le ciel est fermé, on est livré entre les mains de l'île. D'où l'importance que le ciel soit ouvert sur la vie de quelqu'un. Et vous voyez, des fois ça peut même être pire, parce que des fois le ciel peut être de fer. Et justement dans la liste des malédictions qui frappent certaines personnes qui désobéissent à la parole de Dieu, l'apôtre avait donné ce passage, je te renombre 28, verset 23, La Bible dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur toi sera de fer. Le ciel d'airain, le sol de fer, était faire référence plutôt à la sûreté de la vie. Quand tout est dur pour toi, quand malgré que tu as commencé l'année sous un ciel ouvert, les choses sont sûres et difficiles, quand la terre ne produit pas de résultats, quand le ciel ne donne pas de la pluie, quand le monde t'est hostile, tu allumes BFM, tu allumes la télé, que des situations et que des nouvelles qui sont bizarres. Ce genre de situation fait partie justement des malédictions qui atteignent ceux qui violent la loi de Dieu. Frères et sœurs, pour sortir de la malédiction, il faut entrer dans la bénédiction. Je veux le dire autrement, pour sortir d'un ciel qui est fermé, il faut aller sous un ciel ouvert. Et comment faut-il faire cela? Parce que ce n'est que lorsque le ciel est ouvert que le cycle infernal, justement, de la malédiction s'arrête. Ce n'est que lorsque le ciel est ouvert qu'on peut produire, que la terre devient malléable, et on peut travailler, on peut semer. Le chapitre 13 commence par cette urgence d'ouvrir à nouveau le ciel d'Israël parce qu'il y avait un besoin dans une saison compliquée. Et étonnamment, le pays a besoin d'un ciel ouvert. Mais la Bible souligne aussi qu'il y avait une famille de la tribu de Dan qui avait aussi un ciel fermé. Mais ce Dieu est merveilleux parce que lorsqu'il ouvre le ciel d'un homme qui est dans un pays, il ouvre le ciel du pays. Et d'après le terme ciel, lorsqu'on lit un peu la Bible, en fait, on se rend compte que nous pouvons le considérer un peu comme, j'ai trouvé un peu une image, comme un grenier, là où il faut monter et ouvrir cette porte du grenier. Et nous savons, la porte nous l'a prêchée, à quel point, enfin, déjà même pour monter sous un grenier, en fait, nous avons besoin d'un escalier, nous avons besoin de Jésus, Jésus est la porte qui ouvre le grenier, qui est le ciel, Jésus est aussi la clé, la porte nous l'a enseignée pendant ces 3-4 jours. Et on l'a vu, il est l'échelle de Dieu. Merveilleux message. Donc Jésus est la porte de la maison de Dieu, il est l'échelle de la maison de Dieu, et il est aussi la clé de la maison de Dieu. Quelques versets, Apocalypse 4, versets 1 à 2, la Bible dit, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec force d'une trompette, me parlait avec la force d'une trompette, et dit alors, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » C'est Dieu qui parle. Il dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, » dit l'Éternel, le maître de l'univers, « Et vous verrez, si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, les ciels, le ciel a une fenêtre. » « Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, » de renombre 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira sur son bon trésor et le ciel, le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. » Par ces versets, nous voyons que le ciel, en réalité, possède toutes les ressources nécessaires pour l'homme. Le ciel possède la sagesse dont nous avons besoin, l'intelligence dont nous avons besoin, la paix, la joie, la stabilité, la force dont nous avons besoin, l'éducation dont nous avons besoin. Le ciel possède ces choses. Mais il faut justement ouvrir cette porte pour bénéficier de ces choses. C'est pour ça que même Jacques pouvait dire justement, si quelqu'un veut de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que le ciel possède tout ce don qui est vital pour l'homme. Et ce récit de Jus, justement, nous parle d'un homme, comme j'ai dit, de la tribu de Dan, Manoah. Qui était Dan ? Dan, c'était le cinquième fils de Jacob, le premier chez Bila, la servante de Rachel. Et son nom veut dire « juge » ou encore « justice ». Donc une tribu importante dans le plan de Dieu. Et cette tribu a d'ailleurs, j'ai feuilleté un peu la Bible, je me suis rendu compte que pour cette tribu, en fait, étaient attachées deux promesses très importantes. Sans te le dire à quelqu'un, la tribu dont tu fais partie qui est spirituelle, il y a des promesses importantes. Genèse 49, verset 16 à 17. La Bible dit « Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la reverse. » Que veut dire cette pensée ? On parle d'un serpent qui avait la couleur du sable, donc il pouvait se camoufler facilement dans le sable et il pouvait frapper ses adversaires par effet de surprise. En fait, on ne voyait pas son action, mais on voyait l'effet de l'action qu'il faisait. Il y a quelqu'un qui est en train de passer ce temps de jeûne et de prière, on ne voit pas quand tu vas prier, mais on verra certainement les effets de la prière. Tu te rendras compte qu'il y a des situations qui vont tomber parce qu'il y a une action secrète qui est la prière et tes ennemis tomberont parce que les effets sont toujours visibles. Et Dieu dit « Voilà ce que sera d'âme. » Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce que Dieu dit que tu as, tu l'as. Dieu parle à Gédéon et lui dit « Vaillant, héros, va avec la force que tu as. » Mais étonnant, Gédéon n'y croit même pas. Mais Dieu lui dit « Tu es un héros. » J'aimerais dire à quelqu'un « Il y a quelque chose au-dedans de toi qui va se réveiller dans le temps. » Et qui sait peut-être pendant ce temps de jeûne et de prière. La deuxième personne, c'est Moïse. Avant de mourir, il prononce des paroles importantes. Et vous savez comment c'est important d'écouter un homme qui est en train de mourir, un homme spirituel qui va laisser les dernières paroles. Le Théronome 33, verset 22. La Bible dit « Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance du Bazon. » Bazon était un pays, il y avait une forêt. Et on parle de Bazon surtout parce qu'il y avait des lions qui pouvaient en fait attaquer leurs adversaires par effet de surprise. Et ça rejoint un peu ce que Jacob avait dit dans Genèse 49. Et donc Manoah était de cette tribu, cette tribu spéciale parce qu'il y avait des promesses faites par des patriaches. Le nom de sa femme n'est pas cité. Juste sa situation, elle était stérile. Mais son nom à lui est cité, il s'appelle Manoah. Manoah veut tout simplement dire repos, repos après de nombreux efforts. Repos après un grand combat. Si je dois un peu le mettre dans notre contexte, repos après un ciel ferme. Autrement dit, un ciel ouvert après un ciel ferme. Mais au lieu du repos, on le voit à cet homme. Au lieu de la paix, au lieu de la joie, au lieu de se réjouir. Cet homme en fait avait une difficulté. Cet homme vivait quelque chose de difficile pour une famille, surtout à cette époque-là. Sa famille était vraiment tourmentée. Comment je le sais, la Bible dit que sa femme n'enfantait pas. Elle était stérile. Et à cette époque, il était tellement difficile, vous savez, de ne pas avoir d'héritage. Vous pouvez imaginer en fait la tristesse de la personne. Je m'appelle au repos après des efforts, mais le repos ne vient toujours pas. Je m'appelle ciel ouvert, mais le ciel ouvert ne s'ouvre toujours pas. Seigneur, je m'appelle au repos, mais les batailles continuent. Je suis rentré en 2022, et les choses que j'ai laissées en 2021, c'est les mêmes qui reviennent. Et tu as dit ciel ouvert. J'aimerais te dire, les chiffres peuvent changer, mais le plus important, c'est quand l'homme intérieur change. J'aimerais crier à quelqu'un, Manoah, ton nom est une prophétie. Et la prophétie marche. Lorsque Dieu dit que cela va s'accomplir, ça va s'accomplir. Parce qu'il a la gestion des temps et des circonstances. Priez pour moi pour que je ne vibre pas, je fais des efforts. J'aime notre Dieu, frère et soeur, parce que le jour où il décide de visiter son peuple, il n'annonce pas, la météo ne change pas. Il se peut que tu viendras à l'église comme tous les jours. On est d'ailleurs ici du lundi au dimanche. Tu viendras et il sera en train de pleuvoir, donc rien ne sera ouvert, mais c'est le jour où le ciel aura décidé de comploter pour que tu aies la chose dont tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est en train de s'ouvrir et il est en train d'envoyer un ange spécialement pour toi, spécialement pour répondre aux besoins que tu as. Et ce jour-là, maintenant, on ne le savait même pas, lui qui s'appelait repos, après d'énormes efforts, sa prière sera exaucée. Et par là, je peux comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, il y avait tellement de choses que je voulais noter, mais je me suis dit, je ne veux en partager que trois. Premièrement, il est important de se poser la question, pourquoi le ciel doit être ouvert? Pour quelles raisons Dieu ouvre le ciel? Et tout simplement, premièrement, on comprend que par ce texte-là que l'Éternel met fin à toute forme d'esclavage dans la vie d'Israël, mais surtout même dans la vie de Manoah et sa femme, parce que c'est eux qui devaient sortir, quelqu'un qui devait délivrer le but. Et deuxièmement, on comprend que lorsque le ciel s'ouvre, c'est pour donner une direction, une vision et un plan bien précis. Et on le voit dans le verset 3 à 5, quand il parle à la femme, l'ange, il lui dit, tu deviendras enceinte, tu feras ceci, tu feras cela. Il lui donne des instructions précises. Ton ciel va s'ouvrir, mais tu auras des instructions à noter précisément. Troisièmement, le ciel s'ouvre aussi parce que la main de Dieu veut être sur toi, sur nous, afin de nous donner des victoires dans toutes sortes de circonstances. Et étonnant, la Bible dit, subitement, un ange apparu à la femme. Un ange vient et vient délivrer un message de ce que Dieu va faire. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que vous êtes, c'est une personne qui va enfanter quelque chose de qualité. J'aime la Bible parce que la Bible me montre que Anne était stérile et sa rivale, Pénina, la Bible dit qu'elle avait plusieurs enfants. Mais dites-moi s'il y a un passage où on cite les enfants de Pénina. Lorsque Samuel est né, on parle de lui comme étant celui quand il parle, sa parole s'accomplit. On parle de lui comme quelqu'un de considéré. Ça veut dire qu'il avait un poids. Il avait un cabode. Mais Pénina, beaucoup d'enfants, mais inconnus. Mais Samuel, quel grand prophète. Le ciel ouvert te fera enfanter des choses extraordinaires. Mais tout cela était possible à cause d'une chose, d'une prière, d'une prière spéciale, d'une prière que j'ai essayé de voir et que j'ai essayé d'analyser. Je me suis dit, waouh, des fois on prie mais des fois on prie pas. Ce n'était pas n'importe quelle prière. Cette prière, c'est une prière de foi. Une prière qui rend vrai le verset qui dit dans Hébreu 11, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que lorsque tu viens prier, tu crois que Dieu existe vraiment? Est-ce que lorsque nous venons ici, tous les jours tu viens, mais est-ce que tu crois que Dieu peut te donner ce que tu cherches? Et des fois on prie des heures, mais est-ce que tu crois? Et en voyant cette prière, deux choses, deux choses que j'ai pu remarquer, après il y en a plusieurs et vous m'aideriez aussi à le comprendre. La première des choses, Manoah croit une chose, c'est que Dieu n'est pas à court de provision. Waouh! Il croit que le Dieu qui a envoyé l'ange peut encore le renvoyer. Il croit que le Dieu qui a fait hier peut encore faire. D'ailleurs, il est écrit dans nos Bibles qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu que nous avons, il n'est jamais à court de provision. Dans le ciel, il y a un trésor où si tu as besoin d'une transfusion sanguine, tu peux y aller, tu prends et elle vient. Si tu as besoin d'un nouveau cœur, tu vas. D'ailleurs, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Seigneur, mais il y a plus de 5 milliards d'habitants sur la terre, comment tu vas leur donner un cœur nouveau? Mon stock n'est jamais épuisé. Seigneur. Et deuxièmement, Manoah croit que les enfants de Dieu ont le droit de réclamer des choses. J'aime ça. Car Dieu est un père pour nous. Et j'aime lorsque Jésus enseigne à ses disciples. Il leur dit, par contre, vous priez, dites notre Dieu. Il leur dit, dites notre père, notre Abba, notre source, notre origine qui est dans les cieux. Parce que Dieu est un père pour nous. Oh Jésus, notre père qui est dans les cieux. Donc on comprend que Seigneur, les choses doivent venir d'en haut. Et nous aussi, c'est important justement que nous puissions faire ce genre de prière et dans plusieurs directions. Premièrement, pour des besoins spirituels parce que nous en avons besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Donc d'abord, les besoins spirituels, mais après, les besoins matériels nous suivent. Donc nous avons besoin de faire ce genre de prière. Priez que la crainte de Dieu soit notre partage. Deuxièmement, nous devons aussi faire ce genre de prière pour dire Seigneur, nous voulons détester le péché, nous voulons détester le mal ou aussi dire Seigneur que la joie dans la prière revienne. Car plusieurs, malgré qu'on multiplie des programmes de prière pour nous aider à monter à la montagne de l'éternel, plusieurs n'arrivent toujours pas parce qu'ils ne manifestent pas la volonté et l'envie. Troisièmement, aussi dire à quelqu'un que tu peux faire cette prière pour dire Seigneur que le jeûne redevienne un exercice, que le jeûne redevienne quelque chose que je fais souvent, pas tout le temps, mais que la plupart du temps je m'exerce à jeûner. Car il est important de pouvoir faire grandir l'homme intérieur. Il y a quelqu'un, peut-être tu pouvais voir des visions auparavant et tu ne les vois plus. Tu peux faire cette prière, Seigneur, que les visions que j'avais autrefois reviennent encore. Que les choses que tu avais, les dents que tu avais, tu peux dire Seigneur que les dents que j'avais autrefois reviennent. Même si les cheveux ont été coupés comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un que les cheveux peuvent repousser. Mais il suffit de te connecter à la source, Abba, le Dieu qui est dans les cieux. Oh, la paix que quelqu'un a perdue, oh, ça se trouve tu viens prier tous les jours, tu viens à l'église, mais cette paix tu n'arrives toujours pas à l'avoir. J'aimerais te dire que le ciel a la ressource nécessaire pour toi. La Bible dit Dieu, Dieu exauça, Dieu exauça cette prière, Dieu exauça la prière de Manoah, prière de foi, une prière extraordinaire, une prière qui met en valeur Dieu, une prière là où Manoah sait que c'est Dieu qui doit accomplir quelque chose. Vous savez, j'ai lu la parole et je me rendais compte que tous ces hommes qui ont marqué leur vie et leur existence par des choses extraordinaires, c'est parce que Dieu a intervenu et il a ouvert le ciel. Il est étonnant de voir dans Exode, justement, dans Exode, on voit ce merveilleux passage où Israël est en train de sortir, il est en train de fuir les Égyptiens, il se retrouve en face de la mer rouge et voilà que Pharaon envoie son armée pour les suivre, pour les combattre et le peuple commence à avoir peur, le peuple commence à pleurer, le peuple commence à chercher Dieu, le peuple a peur, le peuple dit Seigneur mais le ciel semble être fermé, comment nous allons faire ? D'ailleurs, la mer rouge est devant nous, comment nous allons passer ? Mais j'aime ce que Dieu fait, la Bible précise qu'Israël marchait avec la colonne de nuit, la Bible précise qu'Israël marchait avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu es en train de marcher avec Dieu, sois-en conscient, sois sûr que tu marches avec Dieu parce que quand tu marches avec Dieu, le ciel est toujours ouvert et étonnant de voir parce qu'il se retrouve devant la mer rouge, il y avait la mer rouge d'un côté, eux ils étaient là et il y avait les Égyptiens derrière mais j'aime ce que Dieu fait, la Bible précise, je me suis imaginé la fin, je me suis dit Seigneur tu es fort, la Bible dit que la colonne de nuit et l'ange qui accompagnait Israël s'est arrêté, il s'est mis au milieu des Égyptiens et des Israélites et qu'est-ce qui se passe, la Bible précise du côté des Israélites il y avait la lumière, du côté des Égyptiens il y avait les ténèbres et il y avait le désordre, frères et sœurs lorsque le ciel est ouvert Dieu vient démarquer son peuple avec le monde parce qu'il ouvre le ciel d'un côté, Israël rappelez-vous même en Égypte, Israël ne vivait en Égypte mais il vivait à Gocène tu vis dans le monde mais tu es à l'église tu vis des situations difficiles mais nous sommes cachés en Christ et Christ est dans le Père qui peut dites-moi ouvrir Dieu le Père ouvrir Christ et t'attraper personne tu es entre des bonnes mains j'aime cet épisode parce qu'on montre qu'Israël avait peur mais j'aime le Dieu de la Bible parce que lorsque ton ciel est ouvert Dieu envoie toujours des anges derrière toi pour confondre tes adversaires vous savez il y a tellement d'adversaires qu'on a au jour d'aujourd'hui on a des adversaires qu'on ne voit pas mais on a aussi des anges qu'on ne voit pas on a des anges qu'on ne voit pas qui vont s'en occuper Israël il y avait la lumière je me suis dit alors lorsque le ciel est ouvert en fait Seigneur tu viens démarquer tu viens créer une différence entre ceux qui sont à toi et ceux qui ne sont pas à toi donc lorsque ton ciel vient Seigneur l'église se différencie toujours du monde lorsque ton ciel vient Seigneur moi qui suis le temple de Dieu je marche différemment lorsque Seigneur ton ciel s'ouvre cela veut dire que Seigneur je marche dans la lumière et la Bible dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélia entre la lumière et les ténèbres et c'est ce qui se passe c'est que ceux les égyptiens ils étaient dans les ténèbres et Israël était dans la lumière et étonnant de voir ceux qui étaient dans la lumière ils étaient tranquilles ils n'avaient plus de problème mais le seul obstacle qu'il y avait c'était la mer rouge mais étonnant parce que le Dieu qui s'occupe de ses enfants qui sont du côté de la lumière appelera toujours un berger qui va lever le bâton et ouvrir la mer en deux lorsque oh Jésus merci lorsque Jésus est rentré dans le Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste la Bible dit que le ciel s'est ouvert il y a eu une démarcation le ciel s'est ouvert l'esprit est descendu sur Jésus et une voix se fit entendre disant celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection je s'entends de dire à quelqu'un parce que tu es du côté de Dieu du côté de la lumière Dieu mettra toujours une différence il y avait plusieurs personnes devant le Jourdain pour voir Dieu n'a pas sélectionné toutes les personnes il en a sélectionné une et cette personne vit en chacun d'entre nous je s'entends de dire à quelqu'un tu n'es pas n'importe qui en fait Manoah Manoah avait compris ces choses il avait compris que j'ai le droit de m'adresser à ce Dieu là parce que je suis d'une tribu qui a le droit de réclamer des choses J'ai le droit